bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur hds live et on va parler échelle et zoom sachez que sur vos appareils donc même sur des élites et des hooks vous avez donc différentes vues sondeurs et vous pouvez vous déplacer sur ces vues et régler les échelles donc très simplement pour la vue sondeur on a une vue sondeur donc classique et on a ici à la base du menu l'échelle donc souvent réglé en automatique c'est à dire que votre échelle automatiquement va se régler en fonction de la profondeur si toutefois vous souhaitez avoir une échelle fixe vous pouvez donc venir la régler sur la profondeur que vous souhaitez ça peut être intéressant notamment lorsque on pêche sur des profondeurs assez importantes et qu'on a de la houle si le bateau voilà tangue un petit peu le faisceau de la sonde parfois va partir un petit peu trop à gauche un petit peu trop à droite et ça peut voilà ça peut ça peut décrocher entre guillemets donc le fait de pouvoir régler une fréquence une par une échelle fixe va nous permettre de régler ce problème et vous pouvez également la personnaliser donc voilà définir votre échelle de 0 à 20 ou de 0 par exemple de 0 à 22 voilà ok ok et donc là voilà mon échelle 22 m on voit ici 22 et donc ma ligne d'échelle se trouve ici on voit j'ai 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m et voilà on est la ligne de fond là qui est entre 12 et 14 et on voit ici ma profondeur qui a à peu près 13 m il en est de même pour la vue dans le scan ici donc voilà on retrouve notre échelle on retrouve ici notre échelle donc je peux la remettre en automatique et également sur la vue side scan où là on va avoir l'échelle donc qui se trouve ici on va pouvoir zoomer ou dézoomer par exemple donc là je zoom et on voit que mon échelle en fait ici change donc j'ai mes extrémités 25 m 25 m et ici 25 m si je reviens sur 40 je repasse sur mes 40 m concernant le zoom sachez que donc vous pouvez zoomer sur les différentes vues donc par exemple sur une vue double sondeur on va avoir donc de fréquence une vue en 50 ou en basse fréquence pour avoir une idée de ce qui se passe en règle générale sur la zone et une fréquence en 200 avec un cône plus petit pour vraiment savoir ce qui se passe sous le bateau à la plomb du bateau donc là parfois on a donc ce qui nous intéresse sur la zone mais si on pêche en verticale par exemple ce qui va nous intéresser c'est la zone des 6 12 m donc comment faire pour isoler cette zone là je sélectionne donc ma vue sondeur la vue sondeur souhaité donc on voit bien le petit encadré orange elle est bien sélectionné et là j'appuie sur le plus et là on voit ici un carré bleu ce carré bleu représente ce qu'on affiche à l'écran ici et donc là on a un taux de rafraîchissement de l'image qui est assez important et on zoome vraiment sur la partie qui nous intéresse également on peut le faire donc sur la vue la vue d'un scan voilà on peut zoomer et là où ça va être aussi très intéressant ça va être sur la vue side c'est à dire que bon lorsque l'on zoome là on c'est un petit peu comme une voilà on actualise l'échelle par contre si je je remarque quelque chose ici par exemple voilà là j'ai une ligne de fond qui m'intéresse avec des petits points posés dessus qui ressemblent à des poissons je peux venir zoomer sur ma vue side et là voilà effectivement là on se dit qu'on peut avoir des poissons décollé parce qu'on voit les traits les traits les traits blancs représentés par les poissons avec des petites ombres derrière donc ici on a peut-être un tombant qui peut être intéressant donc je le note avec un waypoint je sauvegarde si j'efface mon curseur je reste sur ma vue zoom il faut donc que je dézoome pour revenir à ma vue classique et je peux à tout moment rezoomer sur sur d'autres éléments voilà pour noter ce ce bout de bois ou cette ou cette pierre par exemple si vous êtes sur une épave vous passez sur une épave imaginons que ça ce soit l'épave vous pouvez donc là la cartographier de la proue à la poupe voilà hop et comme ça j'ai j'ai mes bouts de bois qui sont qui sont vraiment ou mon épave qui sont vraiment bien cartographier et je retrouve tous ces waypoints donc sur ma cartographie à vous de jouer c'est parti c'est parti c'est parti